salut mes belles merci d'avoir cliqué sur ma vidéo donc première vidéo de l'année je sais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais je vous promets que je ferai de mon mieux pour cette année en fait pour mettre plus de vidéos youtube je vais faire de mon mieux ok donc ok commençons avec la vidéo donc comme vous avez pu voir par le site on va atteindre une couleur grise avec une perruque qui vient de zami beauty c'est une perruque blonde 360 qui fait le tour de la tête c'est une deep wave c'est une 14 pouces et elle est faux laisse bon pour atteindre le gris que j'ai fait il y aura deux étapes la première ça va être de décolorer la perruque parce que la perruque quand elle vient elle a une couleur jaune que on ne veut pas n'est ce pas donc il faut l'éclaircir pour avoir une meilleure base sur lesquels travailler pour avoir une belle couleur grise donc c'est que j'ai utilisé pour la première étape un seau d'eau chaude pas bouillant mais chaude du robinet avec le shampoing mauve de clérole donc c'est ça ce qui va aider à éclaircir la perruque pour la première étape donc on brasse pour faire diluer le shampoing le plus que possible dans l'eau donc on veut pas de mouton ou bien de grosses portions de shampoing dans l'eau puis on va tremper la perruque complètement dans l'eau pour l'éclaircir le plus que possible j'ai une vidéo sur ma chaîne qui va de plus en détail en fait comment avoir une couleur ici que je mettrai quelque part dans l'écran ou dans la boîte de description donc en fait en général c'est vraiment juste tremper la perruque parce qu'on obtient la couleur le plus ici possible pour que lorsqu'on va mettre la teinture grise qu'elle soit plus flagrante si je peux dire ça parce que sinon on va colorer la perruque comme j'ai dit sur un ton jaune et non sur une base on va dire blanche et voici le blond que j'ai obtenu en fait tout ce qu'il reste à faire c'est rincer le cheveu parce qu'on veut enlever le shampoing qu'il reste parce qu'on ne veut pas colorier la perruque avec du shampoing c'est sûr et certain sinon ça va je sais pas c'est juste ça fait juste du sens ok donc deuxième étape maintenant il est temps de teindre ok donc on revient avec le seau d'eau chaude et cette fois ci je vais utiliser le adore couleur jet black donc vous demandez sûrement pourquoi une couleur noire en fait c'est simple parce que en mettant cette couleur dans l'eau elle va se diluer donc elle va devenir plus clair c'est la loi de la gravité mais ce n'est pas ça la loi de la couleur ok cependant il faut faire très attention parce que trop de coloration dans l'eau fera que les couleurs mais pas les couleurs les cheveux deviendront trop noir et il est très difficile de revenir en arrière par la suite donc ce que j'ai fait c'est mettre quelques gouttes de la teinture dans l'eau et j'ai brassé l'eau pour encore ne pas avoir de boule de teinture dans l'eau puis on va refaire cette même étape à peu près trois à quatre fois en fait on le refait jusqu'à ce que on obtient le gris désiré tout dépendamment quel gris que vous voulez avoir voici l'erreur que j'ai fait donc après mon premier trempage j'ai contacté contacté j'ai constaté que ce n'étaient tous les cheveux qui étaient qui avaient été tendu la raison pourquoi est que j'ai oublié d'ouvrir les cheveux que je veux dire par là est que la périte faisait un c'est juste les extrémités qui ont pu être tendu alors fait très attention de ne pas commettre la même erreur que moi parce que ça va vous prendre plus de temps à avoir la bonne coloration parce que vous allez constater en fait que j'ai dû teindre partie par partie et même là c'est comme si j'avais des mèches dans les cheveux et je ne m'en plaît pas cependant si vous voulez une coloration uniforme assurez-vous de bien séparer les cheveux à chaque trempage de côte dans la coloration en fait juste pour votre bien-être il est important de mettre des gants parce que vous allez voir que mes ongles sont devenus un peu noirs donc mettez des gants si vous voulez pas que vos chevaux ongles soient détruits mais qui ne soit plus la même couleur qu'ils étaient avant donc là il est maintenant temps d'installer la perruque vu que c'est une perruque 360 on va couper la lisse qui est en arrière puis comme vous pouvez le voir je porte une wii cap puis j'ai mis de la poudre sur la le cap un peu plus foncé que mon teint la raison pourquoi est que ça fond plus facilement en dessous d'une perruque d'une couleur qui est un peu plus claire donc là vous allez voir mon visage là je me dis je suis contente parce que ça prend fois que j'essaye une perruque de couleur donc j'aime vraiment bien le résultat puis là vous pouvez voir si moi ma satisfaction pourquoi c'est parce que je n'ai pas besoin de couper les extrémités à mon oreille donc cette perruque là elle fit 100% bien à ma tête je coupe la lisse par partie pour faciliter l'application de la perruque et vous pouvez prendre une pince quoi que ce soit juste pour faire tenir la lisse pour que lorsque vous allez mettre le bedhead c'est le spray que j'utilise pour coller ma perruque c'est là c'est le meilleur spray que j'ai utilisé à ce jour donc pour appliquer ma perruque les étapes sont répétitives j'essaye le bedhead au périmètre de mes cheveux je les laisse sécher à peine cinq secondes avec le séchoir puis je dépose la lisse pour que le liquide pénètre la lisse c'est ce qui va permettre de faire fondre la lisse avec la peau donc c'est les mêmes étapes à chaque fois il est maintenant temps de couper la lisse j'avais commencé avec des ciseaux cependant j'ai changé pour un rasoir assorti parce que ça donne un fini moins droit qu'un ciseau donc ça ne fera pas une droite donc j'aurai un effet zigzag ce qui va permettre à la lisse d'être moins apparente et on répète les mêmes étapes pour chaque partie juste faire attention avec le rasoir parce qu'il est très coupant je me suis coupé en fait sur le bord du visage vous allez pouvoir vous allez le constater en fait je me suis coupé juste ici donc juste faire attention quand vous utilisez ce rasoir là essayer de le séparer de votre visage pour que ça ne vous coupe pas donc là je vais juste rajouter du bedhead de spray sur les extrémités parce qu'on a un peu soulevé la lisse en essayant de couper avec le rasoir donc on va juste recoller pour que ça fasse un donc pour faire fondre encore plus le tout je vais utiliser mon aérobie c'est une lotion moussante que je mette aux extrémités c'est ce qui va me permettre aussi de fermer baby hair donc c'est ce que j'utilise pour ça puis après ça on va rappeler tout avec un bandeau donc vous allez pouvoir constater que je suis pas une une experte en baby hair donc il ne faut pas juger donc les baby hair moi d'habitude je fais juste un soupe sur les extrémités du front sinon ça finit là mais vu que c'était des cheveux bouclés je me suis dit pourquoi pas mais sinon les baby hair c'est pas mon fort déjà là je déteste les gens qui met trop de baby hair sur leur visage like why but anywho chacun son chacun puis là on va laisser fondre la mousse en dessous du bandeau plus de cinq minutes donc moi je me suis maquillée pour aller nulle part en fait pour la vidéo puis voici le résultat j'adore le melt guys comment ça fond voyez ma satisfaction au coeur au courant anyways donc juste pour enlever le casse blanc qui est à l'entour je vais utiliser une poudre qui est un peu plus foncier que moi c'est celle ci que j'utilise juste aux extrémités puis un peu où est-ce que la lise est un peu plus apparente ça va faire fondre la lise un peu plus avec ma peau pour le type de coiffure j'avais pas beaucoup d'inspiration donc j'ai décidé d'aller avec la ligne milieu puis c'est ça donc tout ce que j'ai fait aussi c'est mettre un peu de poudre sur ma ligne du milieu pour la faire plus fondre avec ma peau en fait pour avoir une vraie ligne au milieu d'une couleur plus normale que celle qui était un peu plus un peu trop pâle pour ma peau et voici le résultat final commenter gris forever si vous avez aimé cette couleur sur moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les liens des cheveux et des produits seront dans la boîte de description n'oubliez pas de vous abonner de like et de partager la vidéo sur ce on se voit sur une autre vidéo bye mes belles